Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre épisode avec l'Ethiopie sur Europa Anniversary 4 bien sûr et on était de nouveau en guerre contre les Mamlook qui ont trouvé amusant de venir nous faire chier pendant notre petite conquête. On peut donc provulguer une réforme, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui nous aiderait ? Loyauté mensuel des clercs, coût des commandants moins de 10%, loyauté mensuel des nobles, coût des conseillers moins de 10%, loyauté mensuel des bourgeois. Alors les commandants c'est pas inintéressant mais c'est très circonstanciel, politique administrative gratuite. Ça pourrait être rentable à terme mais on est très loin d'en avoir. Très clairement. Les coûts des conseillers c'est pareil, c'est le coût à l'achat donc c'est... Je pense qu'on prendra quand même plus de conseillers que de commandants dans la partie. Et en plus le coût des conseillers va augmenter au fur et à mesure donc on va prendre un recrutement au mérite. Hop là. Alors on perd un peu d'argent à cause de notre défaite, hein. On nous a quand même cramé nos réserves en quasiment une bataille ces enfoirés. Bon, sachant que notre adversaire n'est pas contre une paix. J'ai pas pris la capitale. Si on arrive à calmer un peu le même look, il y a moyen qu'on fasse des trucs. Alors ici, je sais pas ce qu'il fait avec ces 4000 hommes. On va essayer de le choper je pense. Oui, une armée par là et une autre par là. On a quand même un gros tas ici, il y aurait peut-être moyen de le virer le mec. Si on arrivait à tous se regrouper, là. Ouais, on va peut-être essayer ça. On va demander aux gens de nous rejoindre là. Et on va essayer de lui sauter dessus. Ils sont 30 000, on sera deux fois plus nombreux quand même. Alors bien sûr, il faut que ça passe. On est entièrement refait alors que de son côté, il prend de l'attrition comme un bourrin. Non, non, viens là mec. Viens. Qu'est-ce que tu fais ? Si je fais ça, ils viennent ou pas ? Non, ils viennent pas du tout. Ah, bordel, qu'est-ce qu'ils foutent ? On est con. On était bien là. On avait potentialité de les buter. Ouais, il fait traverser des troupes. Non, il fait pas traverser des troupes. C'est chiant parce que si ce siège tombe... Alors j'hésite presque à prendre un emprunt et lui sauter dessus. Ils font chiant à se tirer. Pourquoi ils se sont tirés ? Il essaie de débarquer des gens là, mais on s'en fout. On s'en fout de ces gens. Ouais non, il faut qu'on empêche ce siège de tomber. Donc tant pis. On va se prendre un nouvel emprunt. Ça faisait longtemps. On va claquer ce qu'il faut pour avoir de la troupe. Putain, l'IA des fois, elle fait un peu chier quand même. Si eux, ils pouvaient nous rejoindre là... Ce serait rentable. Allez, mais venez ! Qu'est-ce que vous... Putain, mais je me suis bien mis en rejoindre là. Oui, je suis bien en rejoindre. Alors pourquoi ils ne veulent pas ? Il a débarqué son canon là pour essayer d'aider. Allez, il prend beaucoup d'attrition. On est plus nombreux. On y va. On a de l'entraînement. Il n'a aucun moyen d'amener des renforts. Oui ! On l'a repoussé ! Crève, Mamelou. Crève ! Ça, c'est très très bon, ça. Très 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 bon, ça. Ok, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder pour ne pas prendre trop d'attrition. Et on va commencer à aller par là avec une armée. Et on va aller essayer de choper ces mecs qui foutent la merde là. Il nous faudra un nouveau commandant. Alors, claquer des poings, ça fait chier. On pourra recruter un conquistador. Au moins, ça ne nous coûte que dalle. Et ce sera toujours ça de prix. Oh, il n'est pas dégueu en plus. Une victoire sur les mêmes looks, les gens, quoi. C'est quand même beau. Alors, ici, il essaie de se barrer. Ici, il y a une nouvelle victoire contre les Mamelouks. Comme quoi, il n'est vraiment pas invincible, les Mamelouks. Ici, on va le choper. Même avec le malus, normalement, on devrait l'écraser. Faisons preuve d'un peu de tuosité et plus de morale. Allez-y, les gars. Les sangsus de hausse à mode d'Ishio, nous aiment pas. Non, non, non. On protège notre économie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ici, du coup, on va utiliser la technique ancienne du tracé au caire. Technique bien connue. Alors, on ne peut pas s'opposer au progrès. Ouh, il se passe des trucs. Donc, on gagne un sur Gondar et un sur Zayla, mais ça gueule grave. Ah, et les bourgeois vont gagner trop d'influence si je fais ça. Fuck. En même temps, je ne peux pas me permettre de faire autrement. Donc, ce n'est pas grave. Tiens. Oui, ils ont dépassé 100, on est d'accord. Euh, on perd du sou, de manière un peu brutale aussi. Ah, voilà, je me disais. Alors, les bourgeois. Les suprémaciers des ploutocrates. Quand est-ce qu'ils perdent de l'influence ? En 21. En 1512. Ouais, on va bien voir un... Au pire, ils sont à combien, exactement ? 102,5. Donc, si je leur enlève une province, ça gueulera plus. Comme ils ont beaucoup de loyauté. On va tenter. Alors, les bourgeois, ils sont là. Et ils sont à Gondar, bien sûr. Province très très chère. Non, c'est à côté ? Si, si, ils sont là. Euh... Ouais, bon, on va leur enlever ça. Voilà. On va faire un petit peu d'agitation locale, c'est pas très grave. Alors, il faut faire attention, parce que du coup, son armée est repliée. Ici, d'ailleurs, il va peut-être regagner son moral à un moment. On va s'arrêter là. On va attendre les renforts. Parce que là, il y a moyen que ces 40 000 hommes réapparaissent. Ça ressemble à quoi ? Le même look. 35 000 hommes. Il n'a toujours pas de mercenaire. Par contre, ces réserves... Wow, quoi. Il a bien souffert. Ça fait plaisir. Ici, on va piller un peu en attendant les renforts. Ah, ici, il y a une rébellion. C'est pour ça qu'on a perdu d'un coup du... Je lui disais, on a perdu d'un coup de la... De la puissance, mais c'est parce que le... C'est parce que des rebelles ont pris des trucs. Ouais, on rembourse, ouais. Alors, comment ça se passe ? Il y a de la troupe. Il y a de la troupe. On va aller au Caire. Est-ce qu'on peut aller par là, déjà ? Non, on ne peut pas aller par là. De toute façon, on est bloqué. On va aller se poser sur sa capitale. On va voir s'il apprécie l'idée. Il y a beaucoup de mouvements de troupe. On va passer en vitesse 2. Non, pas les succès. On va passer en vitesse 2 pour les gérer un peu mieux. Ces mouvements de troupe, éventuels. On pourrait payer pour péter les murs, je crois. Non, ce n'est pas ça. On pourrait payer 48 pour casser les murs. On va le faire. Voilà. Par contre, on prend beaucoup trop d'attrition. Il faudrait combien d'hommes pour le siège ? La moitié de l'armée. Notre commandant n'a pas de siège. L'autre non plus. Ah si, lui, il a un petit peu de siège. Dommage. On va bouger cette armée-là. On va la reculer. S'il a envie de nous attaquer, ça le regarde. Oh, il y a lui qui va. Mickaël, Wami et sa famille. On a un négociant qui apparaît, qui coûterait 50% moins cher. Ah, qui serait du coup aussi intéressant que le nôtre, mais en coûtant 50% moins cher. On va le prendre. Ici, on va détacher les canons, les envoyer là. Désentérêt pour la flotte. Oui, tu m'étonnes. On va dire qu'on s'entend pas de l'oreille de la flotte. Ah, Marianne veut une paix. Alors, ça se passe comment, en fait, là ? Quelqu'un a été s'occuper des rebelles ou pas ? Merde, non. Fais chier. Il va falloir qu'on y aille. Le mamelou qui est de retour. On n'a plus l'objectif de guerre, donc du coup, autant dire que c'est mort, quoi. Il va falloir qu'on aille s'en occuper. Dès que le caire est tombé, puisqu'il a ramené ses armées là-bas, le caire va tomber, de toute façon. Ici, dès que c'est pris, on prend un mec. Voilà. Un mercenaire. On fout dessus. Une autre commande, en cas du siège, et on l'envoie là. Et là, il faut que le caire tombe. C'est l'objectif. On va laisser un peu les copains s'occuper de ce qui se passe en bas. Ils sont suffisamment nombreux pour foutre un peu la merde. Ne serait-ce que s'occuper des rebelles, ça sera déjà pas mal. Le Wazenly, je pense que c'est pour ça qu'il repart. Il a envie de reprendre sa province que je devais lui donner. C'est vrai que cette forteresse du caire, elle est quand même vachement intéressante. Elle bloque vraiment tout le passage, quoi. Là, il peut passer là. Mais il ne peut pas redescendre. Donc c'est vraiment stratégique comme forteresse. Ça fait plaisir. Ouh, il est tombé à 14%. C'est beau. Ok, ici, on a un autre allié qui a besoin d'aide. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Il nous a vu commencer à bouger. On va peut-être choper ces gens. On va attendre qu'ils soient locs. hop, et on va choper 2000 hommes plus ou moins gratuitement, là. Donc là, on continue de descendre. On n'a pas besoin de plus. Ça m'étonnerait qu'il y ait 40 000 hommes qui se cachent cachés, là. Oh, le mamelouk veut une paix. Ha ! Tiens, mamelouk. Souffre. Hop. Le mamelouk veut une paix. Intéressant. Est-ce que tu nous lâches ça, mamelouk ? Il nous lâche Mouka, le mamelouk. C'est beau. Ha ! Oh, la vache, par contre, le blé, c'est la fête. Et des répas de guerre. Des répas de guerre, pas encore, mais ça pourrait venir. Des répas de guerre, ça serait très très rentable. Quoi qu'il nous faudrait... Il nous faut ces deux provinces, là. On a tondu le mamelouk en quelques années. J'espère que vous appréciez l'image. Ouais, il nous faut ces deux provinces, là. Très clairement, ici... Bah, du coup, on peut peut-être continuer de raser un peu sa tronche, mamelouk. Ça donne quoi, en bas, là ? En bas, ça peut tomber. Après, si ça tombe, il y a des trucs à reprendre avec les sièges. Au pire, on fait sa paix et puis on se tire, quoi. De toute façon, là, il va vouloir une paix parce que c'est la merde pour lui. Non, c'est pas la peine de vous accrocher, les gars. Allez vous répandre un peu. Il n'y a que ici où je ne suis pas trop trop serein. Mais normalement, toutes ces troupes sont en bas. Ici, on va attendre que ça tombe et on va... On va remonter en haut. Là, il y a toujours 12 000 hommes, hein. Faut pas oublier. Si on peut taxer le mamelouk, très très clairement, on va pas se gêner, hein. Ça va rembourser nos emprunts, tranquille. Ok, ils sont là, ces 13 000 hommes. On essaie plutôt de passer par là, toi. Tiens, c'est encore la merde en Alodi. Elle veut un accès militaire, non. Si jamais ça, ça devient indépendant, on pourra l'attaquer indépendamment, donc ça nous arrange. Le mamelouk occupe des trucs, mais c'est pas le siège, hein. Non, c'est ça. Ok, pas de souci. Alors, ici, la question, c'est est-ce qu'on l'attaque ? C'est une question légitime. Ouais, est-ce que si je fais ça, ils ont tendance à faire demi-tour pour venir me filer un coup de main ? Pas vraiment. On va essayer de le choper... Les pirates de Hospitali ont rasi... Ok, totalement. On va essayer de le prendre en... En enclume. Voilà. Donc là, il est locké. On a 13 000 hommes ici. On en envoie plus. Ok. C'est pas mal. Alors, on commence à gagner contre lui, même avec une seule armée de son niveau. C'est assez cool. Ah, et c'est le StackWipe qui fait toujours plaisir. Allez, hop, voilà. Donc on va scinder. Vous allez là. Vous... Vous bougez aussi. Une partie qui va par là. Voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'institution à prendre. Donc des sous, on va en avoir besoin. Ah bah ici, il est en train de prendre le siège déjà. Ok, ça se passe comment au sud ? Au sud, ça va peut-être tomber là. Là, Duran est en train d'essayer de reprendre des trucs à droite à gauche. Donc il va falloir qu'on aille s'occuper quand même de ce fort. Parce que s'il tombe, il va se répandre sur l'objectif de guerre. Je pense qu'on va prendre quelques trucs et après on va se tirer. Ici, on va commencer à se barrer. Euh non, pas ça. Est-ce qu'il accepterait une paix maintenant ? Il ne nous donnerait toujours pas ça. Ok. Vous tous, vous tirez. Vous, vous tirez. Ah, ici, il sent le pâté. Il a perdu combien en termes d'attrition ? 27 000 hommes, rien qu'avec l'attrition, le même lookien. Donc ses sièges lui coûtent quand même très très cher. Ok, il replie des troupes, ce qui est plutôt positif. Parce que ça veut dire que là, il va plus galérer à faire tomber Adjiran. Ici, c'est tombé aussi. On se casse. Là, on a nos petits alliés qui prennent des trucs. Ça fait de la puissance qui tombe, c'est parfait. Par contre, on perd une quantité de blé assez monstrueuse. Je ne pense pas qu'on arrivera avant que ce fort tombe, malheureusement. Mais on arrivera suffisamment tôt pour l'empêcher de faire quoi que ce soit derrière. Ouais, on est beaucoup trop stacké ici. Ceux qui ont des commandants, passer devant. Courer un peu. Nous, on a perdu combien à cause de l'attrition ? Ouais, quand même 8000 hommes. Le désert, ça fait mal. Ça ne tombe pas là, on a moyen. Ça ne tombe pas là. Ok, là, il s'est occupé des rebelles. Parfait, il va reprendre les provinces. Nickel. Ah, il y a une armée qui n'aura pas eu. Non, ça, ça flotte. Franchement, belle victoire sur le même loot. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Enfin, ça se passe très très bien. On a dû prendre quelques emprunts et tout. Ça n'a pas été gratuit, mais c'est quand même beau. On avance. On avance. Ça va tomber. Voilà, c'est tombé. Ce n'est pas grave. On va essayer de le choper avant qu'il se tire. On est assez nombreux, normalement, avec nos deux armées. Si on peut l'intercepter là. Mais je pense qu'il va se tirer sans qu'on puisse rien faire. Ce n'est pas grave après. Là, il y a Adjuran qui prend les objectifs de guerre. Ce n'est pas un problème. Ce serait bien qu'on arrive à choper cette cavalerie. Là, on va aller se poser sur le fort avec nos deux canons. Ah, l'attitude de guerre est élevée. Le Mamluk veut une paix. Alors, est-ce que tu nous claques ce que je t'ai demandé, Mamluk ? Toujours pas. Il faut qu'on reprenne l'objectif de guerre et qu'on reprenne ce fort. Et je pense que ça va passer. Non, les gens gueulent parce que... Voilà. Après, est-ce que si je passe par là... Non, je passe par là, je ne peux pas le prendre, en fait. C'est un peu dommage. Tiens, il a filé ça à Marianne, cette fois. Bon, bah, très bien. Ah, puis il a pris ça pour lui, le salaud. Ah, je n'avais pas fait gaffe à ça. Adjuran, il a pris ça pour lui. Ah, le fils de pute. Du coup, on ne prendrait rien. Oh, bah non, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on se fasse le même look. Je n'avais pas du tout fait gaffe à ça. Donc, il nous faut les canons. Oui, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que ce n'est pas illogique. On perd un peu de l'astute de guerre. Ce n'est pas illogique, il a pris ça pour lui, comme une grosse fouine. Bon, là, par contre, ils sont un petit peu trop confiants, je pense. Enfin, cela dit, si ce fort tombe, c'est tout bénef pour nous. Eux, est-ce qu'on va réussir à les rattraper ? Il va à Cardiff. Il va y aller par là, c'est plus court. Parfait, on va simuler des indigènes dans notre petit truc qui fait tranquillement sa vie. Ici, on ne va pas rester là, parce que s'il décide de traverser, il peut nous faire mal. On a une doctrine. Mais on va attendre la tech, bien sûr. Bon, ici d'ailleurs, on peut maintenant prendre l'accroissement de la modernisation. C'est où le déploiement ? Oui, ça ne se déploie pas trop mal. Voilà, on va réussir à choper ces 1000 hommes. Parfait. Marianne a conclu une alliance avec les Malouks. Ah. Raison de plus pour le faire disparaître. Mais le problème, c'est que là, il nous a baisé. Adjuran, très clairement, là, je ne l'ai pas vu venir, il nous a baisé. Il va falloir attendre qu'il y ait une nouvelle rébellion qui pète. Ah, l'enfoiré. Il s'est enfui. Il va vite avec sa cave. Alors, famille marchande. Ah oui, du coup, on ne l'a même pas appris, le conseiller, au final. En même temps, ce n'est pas trop le moment. On va se débarrasser de lui. Ça me fera un peu plus de sous. On va attendre qu'il se loque là, et on va y aller. Parce qu'il fait un peu chier, lui. Ah. Parfait, le siège est tombé, et on est à 100%. Bah oui, puisqu'on a tout ça. Donc, le même look est de nouveau là. Alors, l'objectif. Une paix avec le même look. On peut prendre ça. Est-ce qu'on peut prendre des réparations de guerre ? Non. On peut prendre un peu de sous, par contre. Les réparations de guerre, on est loin. Ouais, quand même. C'est pas ça. Alors, on gagne combien ? On obtient 145 sur la somme. Plus 2 provinces. Franchement, avec le même look, ça me va. Hop. Nickel. Donc là, on va avoir un truc indépendant qui va apparaître, normalement. Par contre, ce qui fait chier, maintenant, c'est ça. Donc là, on va aller se poser pour lui sauter sur les provinces, et on va attendre que des particularistes se pointent. Donc ça va foutre un peu la merde parce que le pays gueule. Mais franchement, je laisse pas tout ça à Jiran, c'est mort. C'est complètement mort. Les provinces à légitimer, c'est parti. Donc on a Mokka, ça y est. On en parlait. Il est à nous. Et Mamelouk lance un âge d'or. Ok, très bien. On a des séparatistes. Ah, des séparatistes à Beja. Ouais, ils gueulent les gens, c'est logique. On va connaître une petite période de trouble, mais bon, les mercenaires sont là pour ça, j'ai envie de dire. On va rembourser un emprunt. Ici, il y a une flotte moire zinglis qui tente. Un vaisseau lourd. Où est-ce que ça gueule ? A Assab et à Kepha. Ah oui, c'est là. Il y a des clercs pourtant ici, qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, après, vu ce que ça rapporte, ça fait un peu chier de lâcher de l'autonomie. On va peut-être juste poser des troupes dessus. On va voir ce qu'il faut. Ah, notre innovation qui tombe, quoi. C'est compliqué. Tiens, on a terminé une mission. Richesse de l'Afrique, réduction de l'inflation et productivité. Il nous fallait quoi ? Trois provinces productives d'or. On doit être le premier producteur d'ivoire. Et le premier producteur de café. On est le premier producteur d'ivoire et de café, sérieux ? Absolument pas. Absolument pas, mais on va prendre quand même. Ça doit être un... l'une de celle-là doit être valable. Là, il y a 18 d'agitation. Il y a moyen qu'il y ait un truc qui pète, là. Chez nous aussi, malheureusement. Donc, la réduction des impôts... Là, ça va péter un Swakine. Ouais, bah normal, on vient de le conquérir. On ira s'en occuper. Ça redescend qu'à deux, ici, quand on met nos troupes. Non, je veux pas de paix. Je veux pas de paix ! Je vais pas finir de prendre une paix, alors que cet enfoiré d'Algeran m'a poignard dans le dos, quoi. Ça va, merci. C'est hors de question. Tu vas crever jusqu'à ce que tu sois rasé, Marianne. Et s'il faut attendre la trêve et que le même look nous réattaque, on attendra la trêve, il n'y a pas de souci. Ah, ça donne quoi, l'institution ? Ça se répand au niveau des états. On va prendre ce qu'il faut. Alors, les impôts. Ah, même avec 8000 hommes, alors, eux, on peut les mettre en neutralisation autonome des rebelles. Voilà. Ça, j'oublie tout le temps. Voilà, parfait. Donc là, déjà, ça devrait se casser la figure et ça, c'est cool. On va déjà se débarrasser d'une rébellion. On ira s'occuper du reste après. 20 d'agitation, ici, là. Peut-être moins que ça pète. Au niveau des techs, on commence à être bien. Dès qu'on pourra prendre l'institution, on la prendra. Combien ça nous coûte ? 500 de la prendre. On n'est pas pressé. Si ça n'avance pas, c'est normal. Warzangli est bientôt arrivé. Donc ça, je veux bien le laisser au Warzangli, c'est pas un problème. Par contre, le reste, non. 25 en légitimité, oui, je m'en fous. Je ne perds pas ma stab. Ce n'est pas le moment, parce que là, la astute de guerre, ça commence à être un petit peu, un petit peu, petit peu, petit peu craignous. C'est là. Bon, il faut encore que c'est qu'il y a deux. Ah, ça commence, ça continue d'augmenter à Assam, normal. Avec la lassitude de guerre, qui monte doucement. On va repasser en vitesse 3, parce que ça ne veut pas péter. J'ai nos copains, là. Et ça, c'est très très chiant. Oui, les impôts de guerre, c'est gratuit, donc on les garde. Ah, par contre, ça patchait le même look. Les séparatistes d'Aden. Mocha ne fait pas partie d'Aden, normalement. Non, ça fait partie du Yémen. Donc, ça va. Les séparatistes d'Aden qui sont, pour l'instant, à 30%, donc, pas d'inquiétude, pour l'instant, de ce côté-là. Une aptitude peut-être rachetée. Ah, bon, on va prendre ça. Vu que ça va bientôt se terminer, ça va nous servir, juste pour cette province-là, juste à temps qu'elle se termine, ça sera parfait. Au niveau des sous, on est bien, mais pas ouf. C'est dingue. À combien de pourcentage ils sont, quoi ? L'assitude de guerre, enquête de vérification. Alors, avec tout ce qu'on a chez le même look, on peut peut-être faire des trucs. Fabriquer des revendications, par exemple. Par exemple, pour se répandre un peu là. Sur Zabid. Sur Thaïs, par exemple, aussi. Pour l'instant, là, ça suffira. Là, il faut qu'on avance vers... vers le Caire, également. Bon, en attendant que ça pète dans ce coin-là, on va continuer de s'occuper du pays. Donc, au niveau des conversions, c'est pas tout de suite, très clairement. Au niveau des rebellions, pas de soucis. Au niveau des emprunts, on fera ce qu'il faut. Alors, une révolte. Ok, ça a pété là-bas. Très très bien. Pentez-vous, les mecs. Aaxoum. Oui. Au niveau des ordres... Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas trop mal. Ici, ça serait intéressant de pouvoir prendre un conseiller, mais... Le problème, c'est que voilà, quoi. Ça coûte une blinde. Il ne faut pas trop se permettre pour l'instant. Alors, lui, il fait quoi ? Il se met là en espérant que le mec ne se pointe pas. Là, je ne sais pas s'il va se passer un truc, si ça va... Je ne sais pas ce qu'il va se passer, là. Donc, ils ont pris le contrôle de Béja, normal. On ne va pas les laisser s'en tirer comme ça. On continue de surveiller du coin de l'œil comment ça se passe. Et on va s'occuper de... Allez, hop, c'est parti. Je pense que dès qu'on a pris une province... Dès qu'on a une province, là, qui a l'innovation, ça avance quand même bien sur certaines. On va... On va s'occuper derrière de les... Oula, c'est quoi ça ? Péro la Covière. Un homme étrange a débarqué sur nos côtes. Toutefois, au contraire des étrangers qui viennent habituellement, il n'aurait pas emprunté la route de la mer Rouge. Ok. On a le Portugal qui arrive. On peut les honorer, on peut les bannir. On peut les exécuter. D'autres visiteurs arriveront bientôt du Portugal. D'autres visiteurs. Ouais. Euh... Bah, j'ai bien envie d'être pote avec les chrétiens, puisqu'on ne va pas aller les conquérir. Par contre, ils pourraient nous aider contre eux, donc on va l'honorer. On va l'honorer, et on va du coup arrêter l'épisode là. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu cet épisode, parce que franchement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.